bonjour je vous propose une méthode d'inversion de matrice pour l'expliquer je vais inverser cette matrice a la première étape consiste à reproduire les trois premières colonnes de la matrice on va faire 2 2 5 3 2 3 3 2 3 3 7 et 4 ensuite je vais reproduire les trois les trois premières lignes c'est à dire 2 2 3 3 1 double 2 et 3 ensuite 2 3 3 double 2 1 double 3 enfin 5 3 7 9 5 3 et 7 voilà maintenant je vais écraser la première colonne et la première ligne ensuite je vais calculer les déterminants centré par les points que je suis en train de marquer on va commencer 21 moins 9 ça fait 12 27 moins 14 ça fait 13 10 moins 18 ça fait 8 6 moins 15 ça fait moins 9 et 12 moins 14 ça fait moins 2 maintenant je vais reproduire la première colonne à la quatrième pourquoi parce qu'en faisant les calculs on va trouver exactement on va trouver exactement les mêmes valeurs demain je vais reproduire la première ligne tout en bas j'obtiens 12 13 non 8 moins 9 et 12 voilà je continue maintenant les calculs ici 49 moins 36 ça fait 13 27 moins 35 ça fait 8 10 moins 9 ça fait moins 9 ça fait moins 9 14 ça fait 5 ici on obtient 2 6 moins 9 ça fait moins 3 2 et aussi 2 voilà étape suivante consiste à chercher les déterminants centré par les valeurs que j'ai marqué en sur brillance bien sûr tout en divisant par les valeurs centrales on va commencer ici on a 12 fois 13 ça fait 156 plus 26 ça fait 182 divisé par 7 on obtient 26 18 plus 26 ça fait 44 divisé par 4 ça fait 11 6 moins 27 ça va nous faire moins 21 divisé par 3 ça donne moins 7 moins 39 plus 36 ça fait moins 3 divisé par 3 ça donne moins 1 voilà la première colonne voilà la première colonne deuxième colonne donc ici on obtient bien sûr 0 65 moins 72 divisé par 7 ça donne moins 1 ici moins 18 plus 15 ça fait moins 3 divisé par 3 ça donne aussi moins 1 24 moins 26 divisé par 2 24 moins 26 divisé par 2 aussi moins 1 voilà troisième colonne moins 8 moins 72 divisé par 5 ça donne moins 16 moins 16 moins 5 ça fait moins 21 divisé par 3 on obtient moins 7 ensuite 10 moins 4 ça donne 6 divisé par 2 on obtient 3 moins 18 plus 16 divisé par 2 on obtient moins 1 dernière colonne 18 moins 12 divisé par 2 on obtient moins 1 18 moins 12 divisé par 3 ça donne 2 moins 2 plus k divisé par 2 on obtient 1 moins 6 plus k divisé par 2 on obtient moins 1 et 24 moins 27 ça donne moins 2 et 24 moins 27 ça donne moins 3 divisé par 3 ça donne moins 1 maintenant on va faire le symbole de chronique r donc ici plus moins plus moins donc ici c'est un zéro donc ici moins plus moins et plus ici plus moins plus moins et moins plus voilà donc les valeurs qu'est ce que j'obtiens ici j'obtiens les covecteurs de la matrice a maintenant je vais calculer delta donc d'après la méthode que je propose delta ça va être le produit scalaire de c1 fois vx ou bien c2 fois vy et ainsi de suite donc le plus simple calcul c'est de faire c2 fois vy j'obtiens alors 0 moins 3 plus 3 moins 2 ça donne bien sûr moins 2 voilà maintenant je n'ai qu'à faire la transposée de cette matrice et divisé par delta pour avoir un moins 1 donc on forme 1 moins 1 ça fait 26 moins 11 moins 7 1 0 moins 1 1 moins 1 moins 16 7 3 1 1 moins 2 1 1 1 aussi et moins 1 divisé bien sûr par moins 2 c'est à dire je vais mettre ici moins 1 demi voilà la méthode j'espère que les étapes sont claires merci beaucoup inicial desde 1 1